Salut tout le monde, c'est BarryX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les lobes intuitifs, intuitifs je veux dire. Et j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne, mais j'ai pas montré la manette. Et puisque j'ai vu beaucoup de monde galérer à les réaliser, j'ai décidé de faire cette vidéo, basée sur vos demandes bien sûr. Bon, avant de commencer, je dois préciser que ces lobes intuitifs sont pas vraiment des tirs, mais des centres. Impossible de les faire avec le bouton du tir. Alors, comme vous voyez, j'ai la manette en bas à gauche. Pour commencer, il faut que votre joueur reste debout ou en marche. Voilà, debout. Il faut appuyer sur le bouton sprint, mais pas la peine de le faire car c'est rien, les ablent aussi en marchant, comme ça. Sans sprinter et tout. Comme j'ai dit, lâchez le bouton de la vitesse, c'est la première chose à faire. Ensuite, appuyez rapidement sur L2, sur PS4 ou bien LT sur Xbox. Et en même temps sur le bouton du centre, tout en visant le milieu de la cage. Comme ça. Démonstration. Je suis dans la surface, je peux marquer ce lobe intuitif. Tac. C'est rentré. Vous allez me dire pourquoi viser le centre du but. Car ses lobes ne sont pas dirigés ou bien assistés. Au contraire, des tirs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des tirs, c'est des centres. Alors, votre joueur peut lober à côté du but, comme ça, si vous ne visez pas très bien ou même si un coéquipier est à côté de vous. Allez, dernière démonstration. On lâche le sprint. Et on fait comme ça. Tout simplement. C'est vraiment très facile. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et peut-être checker la playlist qui est en haut en droite pour voir tous les tutoriels possibles dans la chaîne. Et que j'ai fait jusqu'à maintenant. Demandez ce que vous voulez en commentaire. Je vais essayer de le faire rapidement. Et on se retrouvera à la prochaine. Sous-titrage ST' 501